Cette exposition, on l'a réalisée vraiment à destination de notre public parce qu'on s'est dit que les séries télé, ça passionnait vraiment un public très très large, des enfants jusqu'aux plus vieux. Et on s'est dit aussi qu'il y avait beaucoup de livres qui pouvaient intéresser des fans de séries télé. Donc on a voulu mettre les deux aspects en regard. Notre idée c'est partir tout simplement d'une série télé qu'on aime, par exemple Dexter ou Castle, et de dire vous aimez cette série, vous allez adorer ces livres là. L'idée c'est de se dire vous êtes amateur de séries mais on vous raconte des histoires aussi excellentes dans les livres et vous allez être addict à ces livres là comme vous pouvez l'être avec des séries. Et puis l'idée aussi c'est de proposer une définition originale de la série et puis après on a fait également tout un panorama historique pour balayer dans les différents genres de séries tous les séries phares quoi, de Dallas à Colombo, jusqu'en 2019 on essaye d'imaginer quelles sont les séries qui vont marquer nos écrans et puis nos lectures j'espère après. Mais est-ce que vous pensez que ça permet aux gens aussi de leur redonner goût à la lecture ? C'est sûr que c'est un objectif du travail en médiathèque, c'est de donner envie aux gens de découvrir quelque chose alors que ce soit le livre ou les films, l'idée c'est de leur donner envie de aller je vais emprunter ce livre là ou je vais emprunter cette nouvelle série et voilà peut-être que pour eux ça va être une vraie découverte et qu'ensuite ils vont lire tous les livres de l'auteur ou qu'ils vont regarder toutes les saisons de cette série là.